Tu peux faire juste des nerfs et des backers à Tokyo C'est vrai, toi elle me parle pas T'es disjonné, t'es touffé Du coup, on est parti Nighthawk versus Legumes, alors il y a juste les noms qui sont inversés au niveau du dessus, mais c'est pas grave Oui, Legumes Parce que comme je te disais, au lieu de dire Legumes, elle disait Legumes Et du coup il a pris ça en son dos C'est pas mal C'est grave drôle moi je trouve Du coup on est sur l'Hylat Alors étant donné que l'Hylat c'est connu pour avoir des récos un peu merdiques Il vient avec son skin de Link Gros, on voit Non mais je te jure Pareil Game & Watch on le voit pas là dedans Mais c'est insupportable Alors autant Nighthawk, je connais pas du tout mais autant Legumes J'ai pu déjà l'affronter plusieurs fois, que ce soit en Frippé Ou même en Tondora, et franchement il a un Link Vachement solide Franchement il est hyper solide, il a vraiment toutes les bonnes bases Mais regarde là on est en train de le voir Ouf, ça c'était hyper bien joué ça que ça part Le dernier dans ma tête c'était tellement commit Ouais et ça on l'oublie souvent Ce hubby auto shield C'est une move qui est hyper puissante pour Link Sachant qu'il a pas beaucoup d'options auto shield L'hubby c'est quand même pas mal Donc il faut jamais l'oublier quand on affronte quelqu'un De toute manière à haut pourcent Quand tu joues contre un Link, il faut super bien space sur le shield Sinon tu risques de prendre hyper tarif C'est bien joué ça Attention le 7B qui va peut-être être puni Wow d'accord Nike avait encore son jump Je ne m'y attendais pas du tout Ok, c'est bien joué là On a un début de frame trap malheureusement Tu vois Fox il joue pas mal sur le shield Quand tu es en train de shield D'ailleurs c'est ce qu'il faut faire Il punit pas mal le power shield Parce qu'avec son F-Shield il te met la pression Et après il attend que tu fasses une move Attention Ok là il était beaucoup trop loin pour envoyer un Bout of Shield Oh c'est pas un joli effect Aïe 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 Malheureusement il y a eu de la gourmandise de la part de Naï J'avais des désirs qu'il allait avoir intégré comme ça alors Et le gym il a réussi à capitaliser là dessus Franchement en vrai je pense qu'au niveau de ce matchup Le terrain il est carrément mieux pour la ligne Parce que déjà tu peux grave mettre la pression à Fox Sur les plateformes et tout Fox aime beaucoup Mais mec au niveau du landing genre il peut tellement faire TP avec le petit et tout On l'a vu déjà rien qu'en début de game A la part du temps il capitalise juste sur le landing de Naï depuis tout à l'heure C'est la pire de Fox et la meilleure de la ligue en fait C'est vrai ? Donc tu vois c'est moi qui ai raison Yass il joue dessus donc A mon avis c'est pas tant la pire à map de Fox Oui mais après genre c'est C'est joueur dependent tu vois ça Y'a des joueurs genre tu vois Moi tu vois par exemple je joue Ganon à chaque fois on me dit Lailat c'est la meilleure map de Ganon et tout Et moi je suis en mode les gars ça me casse les couilles comme ma paradis Oui mais après y'a aimer insta Ménère ? C'est dommage malheureusement de la part de Naï Je pense qu'il a eu un petit peu trop peur de cette première seconde On bouge un peu On bouge Voilà comme ça on m'entend pas C'est à ce qu'on m'entend pas Par contre faut juste que j'active le chat Et on l'a non ? On regardera à la pause Pas une game Shield break Mais du coup ça veut dire qu'ils ont choisi Lailat volontairement Volontairement Lailat a été choisi Mais c'est bien Lailat moi j'aime bien Lailat Oui mais parce que toi t'es un escroc Un escroc Bon Pascal va commenter tout seul Si tu veux j'en rembourse Tu veux commenter vas-y En ce cas si tu veux commenter un coup Vas-y 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 je viens prendre ma place Allez Toulonais Marseillais Toulonais Marseillais Non moi je suis plus Toulonais J'étais Toulonais pendant un temps Mais après on a un coup de jeu C'est trop unique Alors par contre pour la Falcon ça va être rigolo dans le sous-controlling je pense Non absolument pas Mais on va voir du coup s'il neille et va réussir à faire le tap Par rapport à ça super bien joué le down smash Sur la tech chase du coup pour essayer de cover un maximum d'options Et ça a hyper bien marché Je crois qu'après s'il arrive à l'approcher Peut-être qu'il peut mettre une phase à la OG Bonjour OG OG qui est là pour une fois à Marseille ça fait hyper plaisir Griffith était censé venir malheureusement Ouais il n'a pas pu ouais C'est triste C'est hyper triste Alors le stage par contre je pense que c'est pour qui honnêtement Parce qu'après les deux match-up je ne connais pas En scred je pense que j'aurais du Falcon juste pour les juggles Ouais je pense Après Link c'est si Falcon est sur la plate-forme tu vois Bah en vrai après Oui c'est ça genre tu peux mettre la pression avec les bombes et tout Ah oh purée ça a été super bien joué ça Oh dommage Naik est un petit peu patient tu vois Il sait qu'il va se passer quelque chose et que le upper il va pas forcément passer Donc il attend une réaction en face Et c'est hyper bien joué de sa part Non en vrai je pense que Dans ce match-up là du moins Je dirais que c'est peut-être mieux pour Falcon Sur dans le petit upper Il essaye souvent quand même le gimme le petit up B là comme ça Oui bien sûr Mais il a raison en vrai je pense que Ca se voit que le gimme il est assez confiant dans ses matchs Bah vu comment la game d'avant c'est passé Je pense que là il se dit Vas-y tu vois voilà tu vois Il se dit je peux tenter des petits balles gris Je me fais plaisir Il l'a pas riveste d'ailleurs ça m'étonne beaucoup Parce que connait son legume il le fait hyper souvent Et c'est ce qu'il a fait là tout à l'heure en début de match Il l'a fait tout à l'heure en début de match Malheureusement ça a pas été puni par Daito Oh d'accord ok Bonne rit de roll Ça a bien été joué de sa part Oh d'accord il a le temps de faire un autre back air C'est quoi ce délire Il y a aucun lag Le back air de Link il est ouf Il y a aucun lag c'est hallucinant Mais tu vois c'est ce que je disais quand même Parce que même si Link il peut te foutre un peu à la pression avec les uppers et tout Il y a des plateformes qui aident Falcon à landing tu vois Et puis Falcon c'est pas un perso qui a beaucoup de difficulté sur son landing non plus tu vois Moi je trouve ça galère quand même un peu Il est assez lourd le perso tu vois Il est assez lourd mais tu vois il est assez rapide donc il peut tomber hyper souvent regarde Genre le game il ne le publie jamais depuis tout à l'heure là Bon après c'est peut-être les joueurs qui font qu'eux et non pas les personnes tu vois On s'attend encore d'EP on fait très attention Le game qui fait pas beaucoup de grappler Moi je connais pas beaucoup Falcon Mais tout ce que je sais c'est que dans ma tête Ton ulti principal c'est vraiment d'entre eux D'entre eux tu vas faire que ça Tu vas vraiment capitaliser là-dessus Ça manque un peu Il est peut-être trop patient Naito Kai avec son Falcon là encore Il a scale ! Il arrive à voir le 8 et derrière il n'enchaîne pas Ouais Exactement Dommage Après là c'est bien parce qu'il y a le smash derrière Bien joué le ballpark Bien joué Naito qui était en désavantage Et là du coup il arrive à revenir C'est un counterpick qui marche Ouais Alors counterpick de stage et counterpick de perso aussi Faut croiser deux en compte hein Faut prendre aussi un coup D'entre eux d'attaque Ah donc le pervers Dommage, il y avait Legume qui était bien bloqué sur le stage Naito il arrivait à lui mettre la pression en faisant des petits foxtrot Ça fonctionnait super bien Ouais ouais ça fonctionne ça Bon grand de gars Ça fonctionnait super bien Mais Legume il a réussi à renverser la situation Ça place une bombe au milieu pour essayer de garder le contrôle du stage Au cas où il débarque Faut faire attention à la bombe peut être débarquée Alors ça c'est un truc que je connaissais pas C'est Legume qui va pour ça En fait à bas pour cent Le plus optique pour faire le plus de pourcent, c'est Down Team to Up B en fait. C'est le truc qui met le plus de pourcent. Tu as raison, je crois que Pan il le fait ça aussi. Donc à 20% c'est vraiment le truc du pouvoir. Et ça m'étonnera toujours de voir des Link faire des Up B comme ça à 20%. C'est vrai que ça en sert beaucoup plus qu'avant et Up B je trouve. Et surtout la Bird of Shit, ça fait peur. Tiens là tu es en train de prêcher, tu te prends un Up B. C'est une grosse engrave. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Scal, quand tu sais que tu as beaucoup de pourcent, tu vas se passer absolument tous tes moves sur le shit de Link. Attention oh la la le smash la qualité. C'est un petit peu mal trouvé. Attention le mouvement de presser de Rico Versailles. Il ne tente pas le petit dehors de frame. C'est dommage. Surtout là le gueule je pense qu'il ne fait pas du tout de reverse Up B au ledge. Parce qu'il suffit qu'il y ait un up-team de la part de Falcon et puis après c'est... Ouais ouais c'est sûr. En vrai soit il a de la chance et ça l'inspire genre dans le tourbillon du Up B. Soit il se fait spike et là c'est la mort. Mais là comme tu l'expliquais tout à l'heure je trouve que les deux joueurs hyper passent. Enfin les deux joueurs pas dans Rico. Ils ne viennent pas vraiment se chercher tous les deux. Ils restent dans leur coin, il ne se passe pas vraiment grand chose. C'est un gros cadeau qui est en pleine. Il y a Karim Venuva qui se met devant. Oh non l'air dodge ! Malheureusement Nike a réussi à lui mettre une pression psychologique sur Legume. Et il l'a fait air dodge à distance. Il y a un partout du coup. Du coup Falcon il a bien marché parce qu'il s'est fait 3 stocks juste avant. Après je pense aussi que l'hylat a beaucoup joué. C'est tout qu'on ne le voyait pas sur la map quoi. C'est vrai on ne le voyait pas du tout. En vrai je pense que s'il y avait eu du foxting par exemple sur un Battlefield ou sur autre chose. Ça aurait été peut-être moins chiant pour Ney. Il aurait pu se sortir. Donc là du coup maintenant c'est Legume qui va vouloir... Legume qui va vouloir pique. Vu comment ça s'est passé avant je pense qu'il va... Ah non d'accord ! Je m'attendais encore à repiquer l'hylat. Surtout comme Captain Falcon vu qu'il a... Peut-être qu'il a gagné l'hylat aussi. Il a vu comment ça s'est passé. Il a fait nanana c'est bon. Surtout que tu sais... Moi je sais que je le vis en tant que Ganon Orph et c'est un peu la même avec Captain Falcon. Genre sur l'hylat en gros ton hub B si tu spaces vraiment trop mal... Tu peux vraiment te faire ça en dessous. Ouais genre t'es collé en dessous tu peux te faire junk à la mort avec Smash 4 quoi. Ouais genre avec un down air, des down tit. Enfin c'est la merde quoi. Donc du coup il faut vraiment mal que tu spaces ton hub B. Et c'est beaucoup prochain. Donc si Ney il a balle Lala c'est un super mangeant de sa part. Du coup je pense que là ça va être un peu plus compliqué pour Ney. Parce qu'il a pas la plateforme du milieu qui va l'aider à l'end. Même si il a les deux autres plateformes. Ouais mais c'est sûr que là c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de possibilités de juggle là. Ouais. Là regarde ouf dommage. Là le gume il l'avait. Enfin très attention. Là Ney on sent qu'il veut tenter des petites dingueries t'as vu. Il approche. Ouh ! Il a failli une autre en plus. Regarde là depuis tout à l'heure il a essayé d'approcher genre. Soit avec un air 1 soit avec un down air. Je pense qu'il veut absolument tuer To. Plutôt de garder le stage contre Luko en fait. Là son but à Ney de ce que je vois c'est vraiment d'enlever la stock le plus rapidement possible. Donc il a 30 match. Je dirais qu'il s'en fout plutôt que d'envoyer un damage grave ou quoi. Ouais il essaie vraiment de l'avoir avec le uptilt à Ney. Ouh attention ! Il a raison tu vois sur un malentendu ça peut passer. Après je sais pas si ça tout frame le uptilt. Non il me semble pas. Par contre le dare je sais que le dare c'est ça non. Attention ! Ouh ! Dommage de me. Alors on va voir la grave. Elle est bien là. Là je m'attendais à une d'intro. Oh d'accord ! Franchement c'était hyper inattendu d'envoyer un gros nerf offstage. Ouais. Et en plus il a pu jouer sur le fait que. Oh c'est vrai ça le backer là. Ah c'est pas texte le jeu. Il a pu jouer sur le fait que Luko. Tu sais il active sa bombe et du coup il avait encore une lag à ça. Oui c'est ça. C'est vraiment c'était hyper bien joué. C'est un truc que tu peux aussi faire dans le match-up surtout avec le Roi d'Adinou. Tu sais quand il envoie un Bordeaux quand il est offstage. Il a plein lag et du coup tu peux aller taper derrière. Après de toute façon dans le jeu c'est un truc offstage c'est pas la bonne idée tu vois. Attention par contre c'est vraiment bizarre. Genre Nae il joue Falcone et j'ai pas vu un seul downthroneur des deux games juste avant. Non non non. Après ça c'est toujours trop sur le... Bah 20% je pense. Après il doit y avoir quand même une dieu optimale qui est genre down away il me semble. Parce que c'est la même chose avec la downthrone de Gabriel. Mais genre il en fait pas une seule depuis tout à l'heure. Alors je sais pas si c'est l'exé qui est pas au point ouf. Le nerf il aurait pu être fatal. Attention ! C'était hyper bien joué de la part d'un FAB. Il a fait un deuxième up tilt au cas où il faisait un truc agressive. Ah il a pas le 8 derrière le backer. En vrai j'ai l'impression que Nae il joue pas optimal tu vois. Mais ça marche. Ouais c'est ça mais genre il essaie de faire des trucs un peu hype genre d'essayer de comer un petit peu. Après il est beaucoup patient donc ça passe. C'est vrai qu'il est vraiment très patient pour un Falcone. Et après le gume aussi en face quand il est en désavantage il a dodge beaucoup donc tu vois. Vu que Falcone c'est rapide il a juste à attendre. Là malheureusement Nae il aurait dû rester sur le stage. Et le nerf moi il force le nerf qu'est-ce qu'il sort vite. Ça souvent je suis surpris du nerf de Link. Là malheureusement en fait pour Nae il était un petit peu dans la merde on peut le dire. Parce qu'il y avait le boomerang qui revenait, il y avait Link en face de lui, il avait plus de jung tu vois. Il était vraiment dans une mauvaise situation. Ils ont peut-être dû aller le chercher cette fois en voyant que Link avait sorti la bombe. Ça a été super bien joué ça de la part de le gume. Le gume qui est beaucoup moins à l'aise que sur les autres games quand même. Au début il tapait des up beat dans le neutral et tout. Maintenant il essaie vraiment de... Tu sens qu'il est sur le chat. Le gume qui a beaucoup plus de mal à reed les air dodge de Nae. Dommage il y avait le reed là. Il faut parer à Nae. Attention Falcone off stage toujours. Ouh le fair drag down. La backstroke il va sûrement tuer. Non je pense pas. Le gume qui n'a pas du tout machin en tout cas. Le gramme il a duré 100 ans. Moi je pense que franchement à ce pourcentage là même la up throw de Falcone elle tue. Là il up throw ça c'est pas possible. Là j'pense que Nae ouais là il up throw clairement la il up throw ça. Allez faut qu'il y a un alcouput nice. En gros Ney est dans une situation où t'as ton perso. Ah il lui a retiré le sceau avec ça. Tu sais ce qu'il s'est passé je pense qu'en gros Nae il était dans une situation où ton adversaire il a beaucoup de percent. Et tu sais, tu connais ces situations genre t'es frustré, t'arrive pas à tirer. Tu n'ert surprises pas à tirer. Tu ne mets que des petits FKIT. Tu m'écutes tes petits gens mais tu te dis putain mais faut que tu fasses un kibou